– On est à parler de ce voyage pendant quelques jours, mais aujourd'hui sur notre plateau avec Emmanuel Navon et Dror, Eben Sapir, bonjour messieurs et merci de nous avoir rejoints. Alors Emmanuel, loin des encouragements, des salamalets, est-ce qu'il se peut que depuis ce bureau ovale où il s'est installé le 21 janvier dernier, Donald Trump, il joue finalement une autre mélodie à Benyamin Netanyahou ? – Je ne pense pas qu'il joue une autre mélodie, je pense tout simplement que beaucoup en Israël se sont fait des films sur Donald Trump, j'en avais parlé plusieurs fois sur ce plateau, Donald Trump a fait d'abord pendant sa campagne des déclarations contradictoires et puis il avait finalement très peu dit sur la question d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Donc penser que Donald Trump allait tout simplement effacer complètement l'idée d'un État palestinien ou annuler l'accord avec l'Iran par exemple, c'était complètement illusoire et je dirais même naïf. Donald Trump est le président des États-Unis, les États-Unis ont des intérêts dans le monde autres que Israël, bien entendu. Et je vous rappelle également que sur les déclarations de l'État palestinien, c'est Netanyahou lui-même qui a répété plusieurs fois avant même l'élection de Trump qu'il continue à s'engager sur l'État palestinien, sauf que maintenant il dit à Donald Trump, c'est à cause du leadership palestinien qu'on n'arrive pas à un compromis. Et Trump lui répond, ne vous inquiétez pas, je vais faire pression sur eux. Donc cet argument de Netanyahou risque finalement de se retourner contre lui. – Alors il y a un acteur dans ces négociations, ou en tout cas un acteur qui va rencontrer Benjamin Netanyahou mercredi à la Maison Blanche, c'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump dont on a beaucoup parlé pendant cette campagne. Il est le conseiller spécial au Moyen-Orient. Quel rôle il a concrètement auprès de Donald Trump pour ce qui est du conflit israélo-palestinien ? – Alors on sait que Donald Trump fait une grande confiance à son gendre, qu'il l'aime beaucoup, qu'il a nommé à ce poste, et que Jared Kushner a dû donc abandonner également sa société de real estate, d'immobilier, parce que c'est quelqu'un, c'est une affaire de très riche. Donc comme Donald Trump, il a dû se détacher de ses affaires. Mais il faut bien comprendre que cette décision de le nommer sur le dossier israélo-palestinien est extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce que même à l'époque, par exemple, de Clinton et de George Bush, quelqu'un, qui était à l'époque l'un des conseillers sur le dossier israélo-palestinien, était souvent accusé par les Palestiniens eux-mêmes d'être trop en faveur d'Israël parce qu'il était juif. Alors vous imaginez Jared Kushner qui est jeune, il a à peine 39, 40 ans. – Et relativement inexpérimenté en matière de politique, de diplomatie. – Il est juif, orthodoxe, sa fille s'est convertie au judaïsme pour l'épouser. Vous imaginez comment les Palestiniens vont le recevoir ? – Enfin, ça paraît vraiment une décision de Trump. – Pourtant Trump, il en est persuadé, c'est l'homme de la situation. Si Jared ne peut pas faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, personne ne le pourra. – Alors comme ça, on pourra le savoir. On pourra dire qu'il n'y a pas de solution. Si Jared Kushner n'a pas réussi à résoudre le conflit israélo-palestinien, on pourra savoir officiellement. Je pense que ça n'est pas sérieux. Je pense que cette décision, effectivement, c'est quelqu'un qui, encore une fois, n'a aucune expérience sur le dossier Moyen-Oriental. Et dès l'entrée, sera perçu par les Palestiniens comme quelqu'un avec qui ils ne peuvent pas travailler. Justement, d'abord parce que c'est un proche de Trump en termes de famille, mais surtout parce que s'il pouvait accuser, je dirais, Donis Rose, qui était pourtant très neutre, d'être en leur défaveur parce qu'il était juif, à vous imaginez, avec Jared Kushner, c'était vraiment une décision très étrange. – Grand, Evan Sapir, Emmanuel disait… – Sous-titrage ST' 501